Musique Depuis l'aube de l'histoire des hommes, l'artisanat existe parmi les peuples et constitue une large part de leur humanité. Au centre de toutes les civilisations et de toutes les traditions, il y a des artisans. Ces derniers ont bâti de leurs mains des pyramides, construit des tatas, des palais royaux, élevé des temples, construit des bateaux, décoré des palais, édifié des villes, fait du tissage, de la poterie, fourni des prestations et généré de tout temps une économie tournée vers l'échange, une économie des plus florissantes et des plus diverses. L'artisanat, défini comme une transformation de produits ou mise en œuvre de services grâce à un savoir-faire particulier, caractérisé par un travail et une habileté manuelle, est un secteur créateur de valeurs, porteur d'innovation, développeur d'opportunités d'affaires, bref, participe à la croissance d'un pays par sa contribution au PIB. Héritage de longues traditions et de cultures multiséculaires, porteur d'une modernité et vecteur d'un art de vivre, l'artisanat s'est lentement structuré et a progressivement pris une place non négligeable dans l'organisation économique globale pour devenir aujourd'hui un élément d'équilibre et un facteur de stabilité sociale, rendant le destin de nombreux hommes inévitablement solidaires. Au Bénin, l'artisanat arrive en troisième position derrière l'agriculture et le commerce, selon les enquêtes de l'Institut National, de la Statistique et de l'Analyse Économique, IMSAE. Ainsi, devenu élément socio-économique d'importance, de par le nombre de métiers et personnes impliquées, de par les enjeux en termes de création d'emplois, de maintien et de renouvellement du système productif, l'artisanat requiert une attention particulière des pouvoirs publics. Ainsi, le secteur de l'artisanat est l'un des secteurs les plus structurés au Bénin, réglementé par une série de textes et de lois, et connaît une bonne organisation de la base au sommet avec deux structures fêtières. La Confédération Nationale des Artisans du Bénin, Sénab, Organisation de Droits Privés et l'Union des Chambres Interdépartementales de Métiers du Bénin. USIMB, Institution de Droits Publiques à Caractère Professionnel Évoluant Sous la Tutelle des Pouvoirs Publics. Qu'est-ce que l'USIMB et quels sont ses objectifs ? L'USIMB, comme vous l'entendez par son sigle, c'est l'Union des Chambres Interdépartementales de Métiers du Bénin, qui est la fêtière de tous les acteurs du secteur de l'artisanat. C'est une institution publique à caractère professionnel. D'ailleurs, c'est une institution consulaire comme la Chambre de Commerce, pour les gens de commerce. C'est également de même comme la Chambre de l'agriculture, pour les hommes, ceux qui exercent dans l'agriculture. Donc, pour les acteurs du secteur de l'artisanat, c'est notre institution, c'est notre structure fêtière qui joue le rôle d'interface entre tous ces acteurs et le pouvoir public. C'est-à-dire, tous ces acteurs dont je précise, c'est les artisans, les maîtres artisans, les apprentis, les organisations professionnelles. Voici la structure fêtière qui représente tout ce grand monde devant le pouvoir public. Nos objectifs, nous sommes là en tant que fêtière pour la défense de tous les intérêts du secteur de l'artisanat, pour contribuer également à la promotion du secteur de l'artisanat. Donc, c'est notre raison d'être. Donc, nous sommes l'interlocuteur de tous ces acteurs devant le pouvoir public pour présenter, disons, les voeux, les doléances du secteur devant le pouvoir public afin de trouver des approches de solution pour le bien-être de l'entreprise artisanale. Nous sommes réunis par un décret, décret 2003-557 du 24 décembre 2003. Mais, étant donné que c'est un décret, la mise en œuvre de ce décret a pris un peu de temps. Ce n'est qu'en 2008 que, pour une première fois, la Chambre consulaire des hommes de métier a été installée au Bénin. L'importance de Lucie Mbe pour le Bénin n'est pas des moindres. Vous savez que c'est Lucie Mbe qui s'occupe des professionnels de l'artisanat. Je veux parler des artisans et des entreprises artisanales. Vous savez que, si on prend par exemple les huit branches du code de l'huile moire qui regroupent les artisans par branche, s'il faut évaluer les entreprises artisanales, je pense que ça apporte plus de richesse pour le pays même. Donc, l'institution qui s'occupe de ça, là, n'est pas à négliger. Dans le cadre de son fonctionnement, Lucie Mbe travaille en étroite collaboration avec la Confédération nationale des artisans du Bénin, CENAB, la deuxième organisation fêtière des organisations socioprofessionnelles d'artisans, mais de droits privés, dans le cadre du comité de dialogue, qui est un cadre d'échange et de concertation au sein duquel se retrouvent les deux fêtières. La CENAB, c'est la Confédération Nation des Artisans du Bénin. Elle a pour objet la valorisation des œuvres artisanales, comment faire pour défendre les codes des artisans dans l'ensemble. Nous avons un comité Nation de Gestion composé de hondres membres, dont je suis à la tête. Nous avons l'Assemblée Générale qui est composée de sept membres, des bureaux des huit fédérations. Et ces huit fédérations répliquent les huit plans d'activité que nous avons dans notre secteur aujourd'hui. Chaque fédération a une représentation au niveau départemental qu'on appelle union branche d'activité. Donc au total, nous avons 96 unions départementales de banques d'activité de métier. Nous avons également 80 collectifs des associations et groupements pour version des artisans au niveau des soins des sept communes du Bénin. Et ces collectifs, l'association groupement pour version des artisans, travaillent avec tous les artisans qui sont au niveau de chaque commune. Cotonou étant un statut particulier, nous avons divisé Cotonou en quatre parties qui sont gérées par quatre collectifs. Et nous avons au niveau de l'Assemblée Générale, aujourd'hui, 2500 associations qui sont affilées à l'Assemblée Générale. À part les huit plans d'activité, nous avons 40 corps de métier et nous avons 310 métiers. Nous avons de très bonnes relations avec le CIMB. Non seulement ça, nous avons un creusin qu'on appelle Comité de Dialogue qui regroupe certains membres du bureau du Comité national de gestion de la Séname et certains membres du bureau de le CIMB, mais également tous les présidents de CIMB et les présidents de nos fédérations. Et c'est un creusin qui permet de discuter tous les problèmes qui minent le secteur de l'artisanat. Et c'est à ce niveau que nous retenons des sujets sur lesquels nous allons faire un prêt auprès du gouvernement. L'Union de Chambre de Tête départementale des métiers du Bénin, en raison de son statut, est obligatoirement consultée par le gouvernement dans les matières de l'artisanat. Donc à ce titre, c'est une opportunité pour elle de pouvoir transmettre au gouvernant les préoccupations des artisans. Et son importance réside surtout dans ce domaine de compétences qui sont que le CIMB a cette possibilité en tant que structure, interface des artisans auprès des pouvoirs publics, de pouvoir discuter, échanger, faire les plaidoyer d'ailleurs auprès du gouvernement sur un certain nombre de questions, comme la mise en œuvre des tests d'application qui sont d'application des dispositions du Code communautaire de l'artisanat. Et à ce titre, il y a eu un acquis déjà, c'est que le décret qui porte approbation de la nomenclature des métiers artisanaux a été pris en 2017. Avec l'appui de la coopération suisse, il y a eu des avancées notables. Il y a eu beaucoup d'activités qui ont été mises en œuvre, puisque aujourd'hui, il y a un démarrage du dialogue politique sur la base des enjeux, des plaidoyers, des thèmes préoccupants en matière d'un support pour le développement du secteur de l'artisanat. Outre la CENAB, l'institution consulaire de l'artisanat béninois s'appuie surtout sur les chambres interdépartementales de métiers, les associations et les groupements collectifs. Un dispositif qui permet d'être constamment en contact avec les artisans à la base. Avec le CIMB, nous avons une parfaite collaboration qui a donné une visibilité aux artisans et un renforcement de capacité dans leur métier. Nos impressions par rapport à cette structure sont bonnes. C'est d'abord une structure qui fait la promotion des femmes, du genre, l'autonomisation des femmes à travers leurs actions, telles que la formation, différentes formations dans des thèmes différents, telles que la formation en leadership, qui nous a permis de connaître le sens du mot leadership et qui nous a permis de savoir comment se comporter avec ces collaborations pour un rendement meilleur dans son entreprise. Dire que le CIMB ne nous apporte rien, c'est être travesti. Parce que le CIMB étant la structure fêtière qui coordonne toutes nos activités et qui est l'interface entre l'État central et les artisans unis au sein de l'Union jouent un grand rôle. L'intermédiation, la recherche de financement, la recherche de débouchés, le renforcement des capacités à travers les formations, la promotion à travers la participation au foie, etc. Donc le CIMB est d'une utilité certaine pour nous. Dans le courant de l'année 2015, le CIMB a eu un projet que nous appelons Partenariat pour la formation en énergie solaire, un projet allemand. C'est un projet qui est étendu sur trois pays, Bénin, l'Allemagne et la Tunisie. Donc bientôt, je pense, bénéficier dans la fonction de capacité en Tunisie. Donc c'est par le biais de le CIMB que j'ai pu obtenir cette priorité pour pouvoir être parmi les formateurs en ce qui concerne l'île de l'île solaire. Il faut dire que les changements que nous avons notés, c'est que premièrement, au niveau de le CIMB, nous avons à travers le CIMB eu beaucoup de formations. Le CIMB a permis, avec un certain nombre de ministères, un certain nombre d'arrêtés qui ont été pris, des arrêtés interministériels, qui aujourd'hui nous permettent de valoriser nos qualifications. À savoir par exemple le CQP, le CQM, le plaidoyer au niveau du pouvoir public. Il y a beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas nous lever de nos bases pour aller réclamer auprès du gouvernant. Mais à travers le CIMB, nous avons fait passer un certain nombre de choses. Personne ne peut dire que le CIMB ne nous a rien apporté. C'est à travers le CIMB que nous revendiquons nos droits vis-à-vis de l'État, c'est-à-dire les doléances de chaque CIMB, ça passe par le CIMB. Et en dehors de ça, il y a des projets aussi qu'ils ont négociés. Par exemple, le projet d'appui OSPP, OSSP de la coopération suisse. Donc c'est le CIMB qui a pu aussi faire ce lobbying de plaidoyer pour que ce projet soit bienvenu. Je n'ai pas l'impression que c'est le cas. Le CIMB nous a apporté quelque chose. Pour établir les quatre professionnels, il y avait une seule imprimante et l'imprimante pour tout le Bénin, c'était rester au niveau de le CIMB et c'est une difficulté. Donc le CIMB a oeuvré de trouver un partenaire et la coopération suisse. Et la coopération suisse a doté de chaque CIMB de son imprimante. Merci. 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 Ainsi, des consultants et des formateurs nationaux et de niveau international apportent leur expertise aux artisans de façon périodique à travers plusieurs modules de formation. C'est un leader motivé ! C'est un leader très très fort ! Avec les artisans sous le couvert de le CIMB, nous avions eu à faire quelques formations telles que comment se formaliser, comment formaliser les entreprises artisanales en République du Bénin. Ensuite, nous avions travaillé sur la TPS, la tasse professionnelle synthétique qui est la nouvelle forme d'impôt qui se pratique au Bénin, surtout avec les artisans et les petits commerçants. Personnellement, je pense que ça leur a permis, premièrement, de prendre conscience du fait que passer de l'informel à un système formel n'est rien de trop compliqué. C'est une obligation, ils devraient le faire. Et ils n'ont pas besoin d'avoir peur des impôts comme ils le faisaient auparavant ou parce qu'on craint les impôts, on ne veut pas s'enregistrer, on ne veut pas faire les formalités. Voilà. Et ça leur a également permis de prendre en charge la partie comptable, le minimum qu'ils peuvent faire pour mieux gérer leur activité. Je suis particulièrement heureuse juste de savoir que j'arrive à emmener des gens à prendre conscience du fait qu'ils peuvent développer leur activité, qu'ils peuvent aller très loin dans ce qu'ils font et que leur activité, contrairement à ce qu'ils pensent, généralement, si j'ai une petite activité, n'est pas aussi petite que ça. Parce que quand on suit la gestion de son activité, on se rend compte qu'un chiffre d'affaires qu'on estimait peut-être à 5 millions parce qu'on ne tient pas une comptabilité, on peut banalement être à 10-15 millions parce qu'aujourd'hui on met un peu plus d'attention sur ce qu'on fait. Ce que j'ai gagné de nouveau, c'est d'abord la différence que nous n'arrivons pas à faire entre une entreprise artisanale et celle commerciale. Généralement, nous les artisans, nous sommes à la base de la production, mais au même moment, nous voulons être considérés comme des commerçants, ne sachant pas que c'est par étapes qu'on peut aller à ce niveau. Donc, au sorti de cette première phase, je suis déjà satisfaite sur des points qui m'étaient vraiment sombres au début. La communication étant également un pilier très important dans la vulgarisation des activités de l'USIMBE, des ateliers ont été organisés au profit des hommes de médias afin de leur permettre de s'approprier les dispositions statutaires, législatives et réglementaires qui organisent l'artisanat au Bénin et dans la sous-région ouest-africaine. Il se fait que dans les huit pays de l'UMOA, chaque pays disposait de son côté de l'artisanat. Les définitions de base n'étaient pas les mêmes, les choses allaient de tous les côtés et par rapport au rôle de l'UMOA, c'est de faire de l'harmonisation des politiques. Donc, ça est devenu une préoccupation au niveau de l'espace de l'UMOA. C'est pour ça que les efforts ont été conjugués par diverses sortes d'experts, experts étatiques, experts privés, experts internationaux, pour permettre d'avoir un document comme base commune, un outil de promotion et de développement du secteur de l'artisanat dans l'espace de l'Afrique de l'Ouest. L'artisanat, c'est 13% du produit intérieur brut. L'artisanat, c'est le troisième secteur pourvoyeur de ressources. Et tout ce potentiel dont ce secteur dispose, il faut bien sûr le révéler. Et pour le faire, il n'y a que les journalistes qui puissent le faire. Alors, c'est une bonne initiative. C'est une initiative noble que Lucime Bénin a donc prise pour associer les professionnels des médias qui sont en train donc d'être renforcés dans ce sens. La vulgarisation de l'information au niveau de Lucime Bénin se fait sur plusieurs plans. Nous avions la chance de travailler régulièrement avec les radios de la place et des milieux où souvent nous allons organiser les ateliers. Ça dépend de quelle localité. Nous mettons en contribution les radios et les presses écrites de ces milieux pour permettre aux artisans vivants dans ces localités d'avoir une information et de savoir qu'est-ce que c'est que Lucime Bénin et qu'est-ce que c'est que les SIM et quels sont les rôles que ces institutions, ces instances du secteur de l'artisanat jouent pour le développement du secteur de l'artisanat. D'abord, par rapport aux visibilités, aujourd'hui, ces ateliers à divers niveaux du pays ont fait que les artisans savent qu'il y a une instance, une institution qui répond à leur nom. Et ça a permis de faire la vulgarisation de la carte professionnelle. Aujourd'hui, vous allez, dans les contrées les plus réculées du pays, vous allez constater qu'il y a beaucoup d'artisans qui savent qu'est-ce qu'on appelle chambre de métier et qui savent qu'ils doivent être en possession de la carte professionnelle qui attestent qu'ils sont artisans exercent dans tel milieu. Le PFPERB, le PAFPA, la délégation de la coopération suisse au Bénin et d'autres partenaires techniques et financiers accompagnent le SIMB dans la mise en œuvre de son plan de développement stratégique 2016-2020. Le programme PFPERB, le partenariat pour la formation professionnelle en énergie renouvelable, a démarré en 2015 avec les deux structures des artisans, disons, sur le plan national, UCMB et Sénab. Il y a une structure allemande qui s'appelle UVZ, Umweltszentrum de Saarbrück. Ces trois organisations ont mis en œuvre maintenant ce projet pour la formation professionnelle qui se dirige vers des artisans, des électriciens, qui sont confrontés peut-être pour la première fois dans leur vie avec l'énergie renouvelable, disons la photovoltaïque. Ce projet, le partenariat pour la formation professionnelle en énergie renouvelable, dans sa première phase. Alors, à peu près 1000 artisans ont été formés par nos formateurs dans les différentes localités, dans tous les départements du Bénin. On n'a pas pu atteindre toutes les 67 communes, mais je crois que ces chiffres montrent déjà qu'on a quand même fait un bon travail. Alors, on espère qu'on pourra dans la phase 2 encore élargir nos activités et décentraliser plus les formations. Si on compare les objectifs avec les résultats que nous on a atteints, on peut dire que les résultats sont atteints. Le programme PAFPA, le programme d'appui à la formation professionnelle agricole et artisane, m'a aidé l'USIMB à mettre en application certaines dispositions du code communautaire de l'artisanat et à renforcer aussi les capacités de ses membres à travers des séances de sensibilisation, à travers des séminaires ateliers. Nos attentes sont comblées parce que, pour nous, nous pensons avec force que l'USIMB est un partenaire qui respecte ses engagements. À titre d'exemple, de 2016 à 2017, toutes les actions que nous avons planifiées avec cette structure ont été réalisées à 100% avant même la fin du troisième trimestre. En tant qu'agent de développement, c'est un indicateur pour nous qui montre que le partenaire sait là où il va et que les activités qu'il planifie et qui font objet de demandes d'accompagnement sont pertinentes pour le partenaire. Et puis nous avons également, au cours de notre collaboration, on a pu constater quand même que l'USIMB s'implique dans les actions dont la finalité va dans le sens d'améliorer les conditions de travail de ses membres. La santé financière de l'USIMB se supporte bien, mais ça ne suffit pas encore. Ça ne suffit pas encore. Nous avons besoin de moyens pour rendre vraiment l'USIMB visible. Nous souhaiterons que le gouvernement ait un bon regard sur le secteur de l'artisanat pour qu'aujourd'hui nous puissions ensemble travailler pour ces plus de 3 millions d'artisans au Bénin. C'est pour le bonheur de tout le monde et ça contribue au développement du Bénin. Un appel que nous devons lancer aux acteurs de l'artisanat, du secteur de l'artisanat, c'est que nous soyons plus soudés, que chacun puisse se diriger vers sa chambre interdépartementale de métier pour se faire inscrire, puisque l'ETES fait l'obligation de tout artisan de se faire répertorier et figurer sur le registre des artisans et également déclarer son entreprise sur le répertoire des entreprises artisanales. C'est notre raison d'être, de gérer le fichier des entreprises artisanales et le répertoire des artisans. Donc cependant, c'est partant de cela que nous pouvons aussi mobiliser nos ressources propres pour essayer de répondre à leurs demandes, puisque les entreprises sont appelées à être renforcées, à être formées, pour répondre aux exigences de la clientèle bien sûr. Donc l'USIMB, sans les ressources, nous ne pourrons pas leur apporter les demandes, les conseils également qu'il faut. Nous sommes également là pour taper toutes les portes pour que les artisans puissent bénéficier des crédits adaptés à leurs activités. La promotion de l'artisanat, c'est de promouvoir le secteur, les tests en matière de professionnalisation, en faveur de la politique de l'Etat, et développer ce secteur, aussi mettre les artisans dans des conditions de vie propices et respecter les tests d'application du code communautaire qui régit le secteur. Et par rapport à ce code communautaire, il y a eu beaucoup de réformes en faveur des artisans. Et au nom de ces réformes, l'accès des artisans au marché public. Les artisans n'avaient pas cette possibilité d'avoir accès au marché public. Mais le code leur donne cette faveur dans les huit pays de l'espace Uemoa et leur permettent, n'est-ce pas, de participer désormais au marché public. C'est pourquoi le gouvernement avait exigé que, dans tous les achats au niveau des ministères, c'est que nous devons acheter des meubles béninois au lieu d'acheter les meubles qui viennent de l'étranger. Il y a aussi l'apprentissage des métiers de l'artisanat et la qualification professionnelle. En matière de qualification professionnelle, je pense qu'il y a ce que nous appelons aujourd'hui CQM, c'est le cas de qualification de métier. CQP, c'est le cas de qualification professionnelle. Donc, c'est une parturelle qui permet aux artisans de passer au CQM, c'est le cas de qualification de métier, et le CQP également. Sous-titrage Société Radio-Canada